La famille s'est déviée tellement terrible pour certaines affluenceuses de la communauté africaine, précisément, soit particulièrement congolaise. Les femmes congolaises ne comprennent pas que les choses peuvent changer à tout moment. Quand vous grandissez, vous devenez des adultes, il y a des responsabilités que vous allez prendre dans votre vie. Si vous vous laissez mener par n'importe quoi, vous allez vieillir seul. Il y a beaucoup de jeunes femmes qui, il faut bien regarder, il y a beaucoup de jeunes femmes ici en Occident qui vieillissent, qui étaient tellement belles, mais elles vieillissent mal. Vous allez les voir dans les derniers jours avec des chiens, des chiens partout, parce qu'ils n'ont personne dans leur vie. Pendant que ces gens-là étaient jeunes, elles se sentaient belles, trop belles, attirées par tout le monde. Mais à un moment donné, quand la beauté-là ne sert à rien à un homme, ça finit toujours à être quelque chose d'inutile. Dans la vidéo ici, nous avons vu sur les réseaux sociaux, notre soeur Didi Stone, la fille chérie à Kofi Olomide, qui a été un jour avec Damso. Ils ont fait des bons temps, vraiment ensemble, ils ont vu partout dans un amour qu'on ne pourrait même pas discuter. Mais à un moment donné, cet amour-là a eu fin. Il y a les gens qui ont dit ceci, parce que Didi Stone, sur les réseaux sociaux, elle ne se donne pas le respect, elle ne montre pas aux gens qu'elle est capable de tenir la maturité. Quand elle est sur les réseaux sociaux, elle ne se comporte pas comme une grande fille. Elle a prévenu qu'elle se bat contre son père, il y a ceci, il y a cela. C'est là que les gens disent les raisons de la rupture d'Elle et Damso. Alors, d'autres personnes disaient que non, ce sont tous des musiciens et tous étaient encore jeunes. Alors, ils étaient juste dans un amour, à tel de se chercher, de se retrouver, de s'amuser. Mais ce n'était pas vraiment l'amour qu'il fallait à Damso. D'autres disaient que ce n'était pas vraiment l'amour qu'il fallait à notre petite soeur Didi Stone. Alors, le temps est passé. On a vu à un moment donné, il y a les deux dernières années, on a vu Didi Stone avec un joueur de football, un joueur de ballon, il est international. Et on a dit annuellement, il a un salaire de 9 millions. Donc, c'est déjà un millionnaire. Donc, le monsieur là était déjà en amour, une relation qui était disons sérieuse, puisque c'est déjà une amitié sérieuse. Et puis, comme les gens là, c'est comme si la femme voulait qu'on puisse entrer en relation profonde, soit des fiançailles jusqu'au niveau du mariage. Alors, quand le garçon là a eu le temps d'intéresser ses parents concernant son amour d'une manière maintenant sérieuse avec Didi Stone, c'est là où tout est gâté, tout est réparti à zéro. La famille des garçons, c'est là ce qu'on dit sur les réseaux sociaux. La famille des garçons ont dit que vous pouvez vivre comme des relais, comme des copains-copines, mais quand il s'agit de mariage, d'engagement vraiment sincère pour le long terme, on ne passe pas que la fille là, elle est bien pour toi. Là, les jeunes garçons, en tout cas, vous savez quand quelqu'un a mouru, on ne s'éritier presque pas. Les garçons ont demandé à ses parents, pourquoi ? Parce que moi, je l'aime, on a déjà passé deux ensembles. Si je l'ai laissé recommencer à zéro, vous connaissez les Français des affaires de l'Europe, quoi. Alors, les parents ont dit que, regarde ce qui se passe. Vous là, vous connaissez la fille des gens. Oui, c'est la fille des stars, elle est également une star, elle est une fiancée, elle a déjà, elle a fini l'école, elle a tout ça. Mais quand on voit la relation avec son père, c'est la même relation que la fille là aura avec toi, qu'on le veut ou pas. Votre relation, qui n'est pas encore certifiée d'engagement et de mariage, c'est une relation où tout le monde devient la personne la plus impeccable, la personne la plus immaculée, la personne la plus irréprochable. Mais les réalités sont quand vous êtes dans le foyer. Maintenant, on a montré au garçon là que non. La fille là, la façon dont elle se présente sur les réseaux sociaux, à 90% elle risque de se comporter de la même manière quand elle sera mariée. Regardez sa maman, comment elle se comporte. Maintenant, elle-même, quel est le modèle de la fille là quand elle sera mariée à toi ? Ce sont des questions qu'on a posées aux garçons. Alors, les garçons ne voulaient pas briser soit le cœur de sa maman ou de son père. Et les garçons ont fini par rompre cette relation. Alors, c'est pour cela que vous voyez, partout sur les réseaux sociaux, on est tenté de parler de cette relation là. Soit disant qu'on n'a pas de la chance à chaque fois qu'il a des bons garçons devant des garçons qui sont serriés. Mais quand il s'agit de mariage, elle n'est pas capable de maîtriser les garçons jusque-là. Elle n'est pas capable de se contrôler sur les réseaux sociaux, sur les places publiques. Elle n'est pas capable. Beaucoup de choses se parlent, c'est du sur la relation là. Alors, ce que je veux amener dans la relation ici, dans cet événement ici, je vous dirais ceci. Tu ne peux pas fouir votre taux de destinée. Si votre destinée est d'être avec, je ne sais pas qui, ça ne va pas. Tu ne peux pas fouir cela. Alors, au 10-10 temps, ça, ce n'est pas son destinée. Elle est en train de jouer. Elle est en train de se chercher. Malheureusement, pour une femme, quand on te voit avec 6-7-8 garçons, un garçon normal, quand il va te voir comme ça, ce n'est pas facile de te prendre comme épouse. Parce qu'à chaque fois qu'elle sera avec toi, elle va toujours passer. Elle a été avec celle-là. Elle a été avec celui-là. Donc, elle va commencer à compter. Pas même dire que le premier amour, elle a été avec le premier, le deuxième, le troisième. Mais quand on compte déjà 8, ce sont des relations que tout le monde connaît, que ce soit 8 ou 5. Maintenant, pour que toi, tu sois le sixième, parce que quand on montre les 8, les 6 sur les réseaux sociaux, peut-être qu'il y a des petites relations qu'on ne montre pas. Maintenant, si Didi Stone a déjà 5, par exemple, que nous connaissons 5, que nous connaissons sur les réseaux sociaux, alors les relations qu'elles-mêmes, elles ne montrent pas. Peut-être le fait qu'avant que je montre la relation, il faut que je prenne peut-être mon temps pendant 3 mois, 4 mois. Et si ça ne marchait pas, il n'a pas besoin d'installer ça sur les réseaux sociaux. Donc, si on compte des relations qu'elles n'ont jamais montré sur les réseaux sociaux, on risque d'arriver à 10. Alors, il y a des façons d'où peut-être les garçons-là, quand il a vu que ça va être difficile pour moi d'avoir une femme qui a pris des compéts sur les réseaux sociaux. C'est comme Karine Mokoun. Karine Mokoun, c'est une très belle femme. Pas belle comme Didi Stone, mais elle est jolie. Elle est une influenceuse depuis qu'elle a commencé à avoir des garçons dans sa vie. Pourquoi les garçons ne parviennent pas à rester. Il y a des fois, les gens viennent pour jouer, pour s'amuser. Mais quand on va choisir quelqu'un pour être femme, il faut regarder. Nous, les garçons-là, on réfléchit des fois. C'est en tout cas qu'un garçon est sérieux, il va se stabiliser, il va commencer la famille. Il va beaucoup penser. Il y a des filles qui ne sont pas à épouser parce qu'ils ont gâté l'air passé. L'air gâté, il y a déjà, c'est détruit. Maintenant, pour arriver là où tu seras là, à chaque fois, tu vas passer. Il était sorti avec Jacques-Claude, l'autre avec Benjamin, il y a également Eric, il y a, je ne sais pas, Claude. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de noms que tu connais et tu connais ces personnes-là. Tu penses que c'est facile, un homme, de rester juste comme ça avec une femme qui est sorti avec plus de trois, quatre garçons. Il y a des hommes qui s'affûtent de ça. Mais la majorité, quand je parle de la majorité, majorité, ce n'est pas facile de regarder une fille qui a couché avec quatre ou cinq garçons et puis toi, tu vas la prendre pour femme, pour épouse. Je ne sais pas. À moins qu'on soit dans un autre pays, ça, c'est une autre chose. Mais on va dans un même point, même ville, ça ne peut pas marcher. Pour c'était, ça peut marcher. Damso, il a été avec toi pendant beaucoup de temps. Pourquoi tu n'as pas saisi la chance de garder Damso? Le garçon s'était avec toi pendant deux ans. Pourquoi tu n'as pas capitalisé ta chance? Ça, ça pourrait être ta dernière chance. Pourquoi ne pas te capitaliser si les parents sont capables à regarder, à voir tes défauts pendant que tu ne vis pas avec ces gens-là et que la fin, le garçon est capable d'accepter les conseils de ces parents? Ça risque d'être que le garçon, le garçon a constaté les défauts. Les défauts qui entourent. C'est de ça que je parle. En tout cas, on ne va pas entrer en détail. Si vous avez besoin de beaucoup, beaucoup de détails dans la vidéo ici, je vais le faire en détail pendant le week-end puisque la période ici, je suis tellement occupé avec le travail. Je n'ai vraiment pas beaucoup de temps pour venir faire des vidéos de motivation. Alors, vous qui cherchez les vidéos de motivation pour aller au Canada, aux États-Unis, en Occident, les salaires du Canada, comment faire les dossiers pour l'immigration. Toutes ces choses-là, à l'aide de Gilmas, les motivateurs, où vous aurez beaucoup de vidéos, beaucoup vraiment de vidéos qui sont là, que ce soit les travaux au Canada, étudiés au Canada, comment chercher les travaux au Canada, les travaux qui paient bien, les salaires, les provinces où vous pouvez habiter sa problème, les provinces pour les nouveaux débitants, quels sont les travaux que les nouveaux débitants peuvent faire. Ce sont les vidéos qui sont dans la chaîne de Gilmas, les motivateurs. Allez là, vous allez vraiment, vous ne vous laisserrez pas dessus. On se revoit à très bientôt. A plus.